Mesdames et messieurs, bonjour, Bienvenue à votre flamme sur l'information sur IDTV depuis Tati. Voilà les infos. Le Président du Conseil national de transition, le Colonel Malik Diyao, a présidé lundi 5 avril 2021. La cérémonie stranelle d'ouverture de la session d'avril 2021. C'était en présence du Premier ministre, chef de gouvernement, M. Mokhtarouan. Le Président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, honorable Alastarit Banda, de la 5 avril de la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, honorable Yahoua Djiboudi Tezan, et du représentant du Parlement du Kan. Le Président du Conseil national de transition a tenu à féliciter les premiers ministres et à inviter les acteurs de la transition à rassembler tous les Malians, afin que les pays réussissent sans processus. Nous devons nous sentir interpellés, a souligné le Président Malik Diyao. Plusieurs projets et lois seront examinés au cours de cette session, qui s'établera sur 90 jours. Au bombardement du Boaké, le procès reprend avec l'affaire des suspects interpellés, puis relâchés au Togo. Reprise du procès du bombardement du Boaké, le signe en 2004. Dix personnes avaient été tuées dans l'attaque du camp militaire français de la force du Korn, par deux avions sous taille, explotés par des mercenaires russes et des copilotes iroriens. La cour a commencé à se pencher. Les suspects autobots, qui seront finalement relâchés par Karl Afonso, avertés, ne donnent pas suite un épisode sur lequel est revenu Claude Tati. À l'époque, attaché de sécurité intérieure à l'amassade de l'Homme et chef de la délégation, vu STIP, le service de coopération. COVID-19, le Nigeria a dit progresser sur le développement de son propre vaccin. Alors que l'Endo a suspendu cette livraison du vaccin, ce qui devrait encrocher le Nigeria du recevoir, comme provient plus d'un million de doses au 5 mars. Le pays annonçait sept semaines qui progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abduja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Pour l'heure, deux candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon les tasques forces présidentielles mises en place par l'Etat fédéral. 10 000 déplacés traumatisés par l'attaque du Parlement. La violente prise de la ville du Parlement par un groupe diadiste, à partir du 24 mars, a poussé des milliers de personnes à fuir en direction des districts de Nangadé, Mouanda, Montecouze et Penba. Dimanche dernier, les Nations Unies avaient dénombré près de 10 000 personnes déplacées par l'attaque. Les trois quarts sont des femmes et des enfants. Les humanitaires se mettent petit à petit en place pour leur porter secours. Au Sénégal, les lutteurs peuvent enfin reprendre les combats. Après une autre absence sur la surface sénégalaise, la traditionnelle lutte peuvent enfin reprendre au Sénégal. Il est à noter que cette compétition a été suspendue par les autorités du Sénégal pour des raisons sanitaires qui prévalaient. Les présidentielles au Tchad, Baba Abad, porte-parole de la terminance 2021 qui porte la candidature du Romain Gilgara Félix Nyanboubi. Dimanche 11 avril prochain, les Tchadiens vont élire leurs présidents. Le président sortant, Idriss Lévi-Hitunon, se représente pour un sixième mandat. Au total, 10 candidats ont été enregistrés par l'autorité, même si certains avaient annoncé qu'ils ne bridaient plus les suffrages des électeurs. En Côte d'Ivoire, la discussion s'est possuive en vue du retour de l'ex-président Durand Gbagbo. A quelle date Durand Gbagbo fleurait-il l'histoire de l'arrivée Porte-les-Côte-Bouani d'Abidjan ? Très une semaine après l'acquittement définitif, il est l'ancien président du Côte d'Ivoire de la Cour pénale internationale. Son retour au pays, demandé par insistance par ses partisans, est en discussion. Les nouvelles clés sont loin d'être encore fixées. Depuis des mois, des étrées médias tentent d'organiser un échange téléphonique entre les deux zones, mais ils n'y sont encore pas parvenus. Le gouvernement vient cadrer le retour de Durand Gbagbo pour éviter des débordements. Jusque-là, c'est Ahmed Bakaybou, l'ex-premier ministre ivoirien, qui menait la discussion. La maladie et le décès de ce premier ministre ont suspendu le processus, mais la nomination de Patrick Hachy et le retour prochain de Dachua Abdou, chargé par Laura Bakbo de le représenter auprès des autorités et récemment absents du pays, devrait permettre une reprise rapide. Voilà le résultat de votre classe d'info sur IDTV. Merci d'avoir choisi votre émission préférée et à la prochaine.